Bien, écoutez, merci beaucoup pour votre adhésion à cet événement. Pour nous, c'est un plaisir de vous accueillir ici à Paris, dans les locaux de CETEC Terrasol. L'idée, c'est d'organiser des journées techniques. C'est toujours difficile d'avoir un amphi avec une capacité suffisante en fonction du sujet qui est traité. En tout cas, merci pour nos hôtes, Valérie Bernard et Fad, qui nous ont reçus. On va essayer de respecter assez scrupuleusement les délais, parce qu'évidemment, la place est intéressante pour l'ensemble des questions qui peuvent suivre chaque présentation. L'idée est aussi de bénéficier d'une interactivité forte entre les questions qui sont soulevées et les réponses qu'on peut éventuellement apporter. Très rapidement, dans cette première session d'introduction, quelques mots sur le CFMS et aussi un mot sur les technical committees qui existent dans différents métiers de la géotechnique. Pour ce qui est du sujet, on va dire plutôt ondes et vibrations et génie parasismique, il s'agira du TC203, j'en toucherai quelques mots. Notre déroulement de la journée avec, si possible, montrer l'enchaînement et l'idée qu'on a voulu mettre en œuvre sur l'ensemble de la journée. Et puis quelques mots, puisque c'est un petit peu l'actualité, sur l'interaction au sol-structure avec quelques données qui viennent du séisme de Mexico du 19 septembre, avec des questions qui peuvent se soulever suite à des observations de terrain dans le cadre d'une mission que l'AFPS a mis en œuvre et qui aura restitué de cette mission post-sismique probablement au mois de février-mars. Déjà quelques éléments qui peuvent alimenter l'ensemble des sujets. Donc juste quelques mots, parce que finalement pour nous tout ça est important, c'est de rappeler que ces journées sont organisées dans le cadre du Comité français de mécanique des sols. Ça se fait sous l'initiative d'un comité technique, dont le président est Fabrice Emmeriot, qui est présent avec nous. Et puis bon, sous l'animation globale de Valérie Bernard, effectivement, qui fixe aussi les objectifs. L'idée étant finalement de continuer à promouvoir en fait ce partage de connaissances, la diffusion de l'information au plus grand nombre. Donc merci pour leur accueil dans ces locaux. Un mot, vous connaissez certainement déjà les éléments, mais c'est pour rappeler aussi l'importance de tout ça. La séance d'aujourd'hui va être filmée. On aura l'opportunité d'avoir sur le site du CFMS la possibilité de retrouver à la fois les présentations, mais aussi les vidéos qui ont été enregistrées au cours de cette session. Donc l'idée est de continuer à promouvoir cet esprit évidemment de partage de documents mis en ligne. Un autre aspect qui est important, et du coup là j'en fais aussi un combat un peu personnel, c'est notre revue française de géotechnique, pour laquelle bien sûr j'ai une affinité de publications, mais pour laquelle j'encourage aussi chacun d'entre nous, présents dans cette salle ou autour de vous, à contribuer à ce que cette revue soit une revue puissante dans notre profession. Pourquoi puissante ? Parce que finalement on a besoin d'un support aussi pour faire valoir des idées, et notamment la possibilité de publier en langue française est une chance. Donc il ne faut pas hésiter d'une part à soumettre, et aussi bien sûr à essayer de prendre quelques adhésions pour encourager ça. Un petit clin d'œil à l'équipe Jérôme Aubry et Dominique Rousseau, qui sont les directeurs de publication de Solscope Mag. Pourquoi ? Parce que finalement ils ont publié aussi, mais pas uniquement, mais une petite présentation sur la mobilisation géotechnique, notamment la promotion de la géotechnique. Donc il y a plusieurs pages qui ont été écrites à l'intérieur, par Valérie Bernard notamment. Et évidemment dans cette idée-là, c'est aussi d'encourager à travers des groupes, des groupes de discussion technique, là pour exemple le cas de François Depardon, le groupe promotion de la géotechnique. Donc voilà une parmi d'autres activités du CFMS, dans l'idée de promouvoir notre profession notamment. Quelques mots rapides sur le Technical Committee 203, qui est en fait en charge des problèmes géotechniques en génie parasismique, des problèmes associés. Le président c'est Rose Boulanger, il y a deux membres qui sont nommés pour la France, donc Jean-François Sambla et Alain Péquer, et d'autres groupes français qui sont des correspondants. Donc l'activité de ce TC203 est assez soutenue, notamment parce qu'il y a un certain nombre d'événements qui se déroulent au cours de l'année, donc soit tous les ans, soit tous les deux ans. Bon bien entendu, pour y participer, il faut sélectionner bien sûr les éléments qui nous intéressent le plus, mais enfin il y a une action qui est assez significative. Par exemple pour Séoul, en 2007, dans le cadre du 19e ICMGE, donc la Conférence internationale de mécanique des sols, bon finalement ces différents comités techniques se rassemblent par spécialité. Il y en a d'autres, il y a ceux qui sont de la fondation spéciale, les sols améliorés, etc. Donc quatre activités pour ce genre de comité technique, la diffusion de la connaissance bien sûr, c'est établir aussi quand ils le peuvent des recommandations techniques, donc ça va déjà un petit peu plus loin dans l'engagement. Participer activement à l'ensemble de ces conférences régionales ou internationales, et puis quand c'est possible, avoir une interaction avec l'industrie elle-même. Comment se déroulera notre journée ? En fait, sur la première matinée, on va avoir une présentation un peu non-stop. On l'a voulu ainsi pour pouvoir avoir l'Assemblée Générale exceptionnelle qui se déroulera à midi, donc ceux qui ne sont pas directement concernés par cette Assemblée Générale peuvent déjà se libérer pour la pause déjeuner. Une demi-heure avant. Et sinon, pour cette matinée, on aura un enchaînement avec l'approche de l'interaction sol-structure. J'évoquerai quelques mots sur les effets cinématiques dans cette introduction. On passera en revue avec FAD-CUIRA les problématiques d'interaction sol-structure, de manière générale pour les fondations. On aura ensuite un développement par Jérôme Racinet sur un cadre, un radier sur inclusion rigide. Et pour finir la matinée, on aura aussi la vision du point de vue du structuraliste, qui est donc la pratique de l'ISS. Mais pour pouvoir démarrer cette session, après les quelques mots que je vais donner, on aura Luc Boutonnier, qui nous parlera des questions les plus fréquentes que l'on a avant de faire de l'ISS. C'est notre relation avec la partie géotechnique, la géologie, et les questions que se pose l'ingénieur structure. Et est-ce qu'on lui donne ses bonnes réponses si on est du côté géotechnique ? Bien entendu, sur un exemple assez simple, mais finalement à la fois courant et pas si simple que ça d'un point de vue géotechnique, on peut tout à fait imaginer le cas de l'interaction statique. C'est un sujet qui se présente finalement assez fréquemment à nous tous. Est-ce qu'on en tire le meilleur profit ? Peut-être pas encore suffisamment dans la pratique du quotidien. Pour les ouvrages particuliers, oui, certainement. Pour la pratique du quotidien, on a quand même des situations comme celle-ci. Donc un petit ouvrage, une petite surface, néanmoins peut-être 7 à 8 étages en zone urbaine, avec une fouille qui est importante, néanmoins, en tout cas suffisamment importante pour mobiliser l'interaction avec les ouvrages en périphérie. On fait le choix d'un radier, bien sûr, sur un sol qui est compressible, et le choix d'un ensemble d'inclusions rigides à l'intérieur de cette surface. Comme on le voit ici, elles sont régulièrement réparties, des colonnes de 300 mm de diamètre. Bien sûr, le choix que je fais en termes de renforcement a un impact direct sur la structure. Finalement, je pourrais aussi faire le choix d'un renforcement avec une localisation spécifique au droit des descentes de charge. Je fais un choix finalement d'une répartition homogène. Donc simplement pour poser la problématique, c'est-à-dire finalement que quand je fais ce choix de renforcement pour limiter un problème de tassement, en définitive, j'apporte déjà une réflexion avec un BET structure qui va travailler soit en parallèle, soit après notre intervention de fondation spéciale. Mais néanmoins, on voit bien que ce n'est pas une situation pour laquelle il y a un simple aller dans un sens. Il y a un aller-retour de discussion. C'est aussi bien le débat de l'interaction sol-structure. Une discipline peut-être plus que d'autres, où ces échanges en cours de route sur un projet sont nécessaires. Le problème a souvent été soulevé sur cette interaction sol-structure par les cas de dimensionnement en zone sismique. On comprend assez bien que notre sol va subir un mouvement qui va répercuter à la fondation elle-même. Cette fondation va devoir subir un déplacement ou des efforts qui sont liés à ce passage de l'onde à l'intérieur de ce matériau. On comprend bien qu'il y a un effet cinématique. On comprend bien aussi que l'ouvrage en surface va avoir une vie particulière. Il va retransmettre une série d'efforts à cet ensemble qui constitue les fondations et le sol. On voit bien, peut-être de façon un peu plus claire, que l'effet existe. Mais finalement, l'aspect statique, en définitive, est un aspect qui est également très important dans ce qu'on pratique au quotidien, qu'on n'utilise peut-être pas au maximum des opportunités. Sur cet exemple-là, ce qu'on voit bien sur la gauche, c'est qu'on a un déplacement du sol. On impose en définitive ce mouvement du terrain. Il y a donc un prérequis qui nécessite de dire, pour pouvoir calculer les efforts internes de ma structure présente dans le terrain, j'ai l'habitude d'avoir des hypothèses sur la nature du matériau qui se trouve jusqu'à une certaine profondeur. C'est un débat qui a été amorcé il y a déjà plusieurs années, bien entendu, notamment avec le guide sur l'amélioration des sols en zone sismique, qui était de dire, finalement, est-ce que je suis capable de bien caractériser, déjà en première hypothèse, le mouvement de ce sol, pour pouvoir avoir un effet cinématique à peu près représentatif en surface ? Donc, on voit que pour le cas de gauche, on a un sol qui est homogène sur l'ensemble. On va déjà, pour arriver à ce cas presque simplifié, avoir un certain nombre d'hypothèses pour pouvoir dire, voilà un cas qui est représentatif du terrain. Mais, en effet, on va aussi devoir déterminer ce qu'on appelle un substratum sismique, c'est-à-dire, en fait, un terrain à partir duquel, finalement, j'ai une propagation d'ondes qui se fait dans un matériau granitique, rocheux, qui n'est pas un substratum géotechnique. Bien sûr, il y a une distinction qui est importante. On va le voir de façon très nette sur le cas de Mexico, où mesurer une période sur un site, ce n'est pas forcément la même chose que déduire géotechniquement les paramètres et, finalement, ensuite déterminer une période. Notre cas, bien sûr, peut être un peu plus complexe avec le cas bicouche, avec un raffinement qui est donné. Toujours est-il que, dans une première étape un petit peu sous-entendue de l'interaction sol-structure, on sous-entend que notre sol, dans le cas d'un cas monocouche, on est capable de déterminer assez simplement, connaissant son épaisseur et la vitesse de propagation des ondes de cisaillement, on est capable de déterminer une fréquence, donc une fréquence fondamentale, qui va être, effectivement, 4H sur VS, pour le cas N égale 0. Donc, on est capable de déterminer une période. Cette période, on peut la représenter sur la gauche par une fonction de transfert, c'est finalement l'effet d'amplification du signal entre le matériau rocheux, dit substratum sismique, et la surface. Bien entendu, on a un cas qui peut être théorique, la courbe noire en plein, c'est un cas pour un sol qui fait 20 mètres d'épaisseur, avec un sol qui a une vitesse de propagation des ondes de cisaillement de 200 mètres par seconde. On voit bien qu'en effet, on voit les effets d'amplification, et donc on introduit un petit peu d'amortissement pour pouvoir avoir une amplification qui est finie. Mais avoir 7, 8, 10 fois, 12 fois l'amplification du signal en surface, ce n'est pas forcément une vue de l'esprit. En tout cas, on le calcule, on verra qu'on peut le mesurer aussi. Alors, évidemment, le paramètre est très sensible, parce que finalement, si je change à la fois l'épaisseur ou la vitesse des ondes de cisaillement, je suis capable de dire que j'ai des effets de résonance, ce premier mode fondamental qui est à gauche. Mais finalement, dès que je change de propriété de sol, finalement, mes pics de fréquence sont assez changeants sur la valeur de la vitesse d'onde de cisaillement que je rentre. Donc, une première façon de bien qualifier notre aléas sismique à travers un effet d'amplification dit effet de site, c'est aussi déjà de bien s'interroger sur cette valeur de vitesse qu'on entre à l'intérieur de ce modèle. Comment l'apprécier ? Ce n'est pas évidemment qu'une approche calculatoire théorique avec un modèle simplifié. C'est aussi une façon de le mesurer avec notamment des capteurs de bruit de fond. On peut être capable de voir finalement quelle est l'amplification de la composante horizontale du signal en fonction d'une fréquence. Donc, on va avoir un pic d'amplification avec des amplifications qui sont de 2, 3, 4, 5, 6 fois la valeur que l'on a au rocher. Donc, la bonne caractérisation de ce site, évidemment, on va voir ce que ça peut représenter. J'ai pris un exemple volontairement un peu spectaculaire, mais pour dire qu'effectivement, on a raison d'insister sur cette bonne caractérisation du site, même si le modèle que l'on prend est un peu simple, un modèle monocouche, mais on voit bien qu'il y a des effets. Donc, 1985, un séisme important, magnitude 8, qui se déroule effectivement sur la côte pacifique du Mexico. Pourquoi le séisme est important ? Parce que c'est un des séismes qui a permis de mieux comprendre les effets d'amplification des sites quand on a des sols qui sont mous, reposant sur des sols plus rigides. Beaucoup aider à progresser sur cette compréhension des effets de sites. Le 7 septembre 2017, un premier séisme de magnitude 8,1, et un second qui se déroulait finalement le 19 septembre 2007, effectivement, qui était à moins de 100 km de Mexico. Donc, les séismes, sans rentrer dans le détail de l'aspect sismotectonique des phénomènes, on sait simplement que celui du 17 septembre est beaucoup plus près de Mexico, où effectivement un effet un peu surprise par rapport au premier, et la nature du séisme n'est pas du tout le même. C'est un séisme en faille normale, sous l'effet de la plaque ici qui plonge sous le Mexique. Toujours est-il que ce que l'on sait déjà en termes d'ingénierie parasismique, c'est qu'on a des ouvrages qui ont été concernés. Il n'y a pas eu tant d'ouvrages que ça concernait, on va dire une cinquantaine, il y en a à peu près autant qui sont encore à démolir. Néanmoins, ces ouvrages qui ont été concernés ont des périodes autour de 1 à 2 secondes. Et ce que je disais tout à l'heure par rapport à l'accélération, l'amplification par exemple des effets en surface, on voit qu'au rocher, on a un pic d'accélération de 0,05 G, et sur la partie molle du bassin, on a une accélération qui est amplifiée de 4 fois sur une donnée comme ça, instantanée. La particularité de ça, c'est un séisme qui est relativement peu profond, mais avec une sollicitation des bâtiments autour de 1 à 2 secondes. Simplement pour montrer une illustration de quelques secondes, les effets d'amplification du signal, ce qui est bien sûr l'angoisse de celui qui fait les fondations, parce que quand on voit des bâtiments bouger de cette façon-là, on s'interroge sur l'interaction bien sûr avec la partie fondation, pieux ou fondation superficielle. Donc quelques extraits finalement de déplacements significatifs, d'ouvrages. On voit que les déplacements sont de plusieurs dizaines de centimètres, pour des ouvrages de 7 hauteurs. Certains sont poussés à la résonance. L'ouvrage que vous voyez ici est en situation de résonance, puisque l'amplification est de plus en plus significative, conduisant à la ruine. Des ouvrages avec des structures un petit peu différentes, bien entendu. Regardez bien ce bâtiment. C'est un bâtiment relativement haut, de plusieurs dizaines de mètres de hauteur. Ce ne sont pas ceux qui sont le plus mal comportés, mais en tout cas, ce qui se passe, c'est qu'on a des effets, le bâtiment rouge ici, des effets d'amplification. Là, des grandes tours, on voit les déplacements, mais c'est surtout le petit ici, qui est soumis à des effets qui le conduisent à une résonance. Il y a une destruction partielle, dans un premier temps. Donc il est animé, immeuble plus petit, avec une période spécifique. Ici, c'est intéressant, parce qu'on a presque le déplacement en champ libre. On voit finalement cet avion qui a son mouvement horizontal. Il n'y a pas d'interaction avec un ouvrage en surface, c'est presque un déplacement en champ libre, et à la fin, des déplacements également verticaux. Simplement, sur cette illustration, c'est de montrer que des ouvrages aux caractéristiques géométriques ou de rigidité particulière sont entrés effectivement dans une situation de résonance dans le cadre de ce bassin et de ce séisme. Ce qui veut dire que finalement, la bonne connaissance, la bonne compréhension des périodes spécifiques du site, le cas possible de mise en résonance de ce bassin, y compris de la réponse en surface des ouvrages, est un des aspects fondamentaux finalement de le dimensionnement. Une première série de résultats concernant ça, on peut tout à fait se dire finalement dans une cité donnée, là c'est le cœur de Mexico, est-ce qu'on est capable de déterminer des périodes spécifiques en différents points ? Oui, on est capable de mesurer cette période que vous avez vue quand on a déterminé 4H sur OVS. Donc ça c'est une première approche on va dire géotechnique avec des données particulières, mais je peux aussi mesurer par des méthodes de bruit de fond ou autre, on peut déterminer des périodes spécifiques. Donc ce que l'on voit surtout, c'est que dans l'épaisseur du bassin, ici dans la zone la plus profonde, on retrouve bien des périodes qui sont autour de 2, 3, 4 secondes éventuellement, donc dans les sols très mous, très épais, et puis au fur et à mesure que vous vous rapprochez avec des sédiments qui sont moins profonds, on finit par avoir des périodes qui sont beaucoup plus petites, qui vont autour de 1 seconde, 2 secondes, etc. Donc caractérisation un petit peu directe, en tout cas corrélation entre une carte et éventuellement des dégâts et des épaisseurs de sols compressibles dans cet ensemble-là. Donc en fond violet, mauve, donc les bâtiments qui sont à démolir ou fortement endommagés au cours des séismes ou voire éboulés, et vous avez les isoépaisseurs des matériaux compressibles qui sont sur l'ensemble. Il y a une première corrélation qui apparaît, bien sûr, d'un œil géotechnique simplement, qui veut dire finalement ces matériaux pour des épaisseurs de 30 à 40 mètres d'épaisseur. On va avoir une fréquence de résonance du bassin qui, effectivement, va mettre aussi en résonance ces ouvrages. Petit d'Aquis parle de double résonance, une résonance sur ce séisme à la fois du bassin et aussi une résonance des ouvrages. Dans le détail, très simplement, c'est dire que les dégâts sont assez ponctuels, ne sont pas des quartiers détruits, mais des dégâts assez ponctuels. Donc il y a une relation assez forte entre la caractéristique du sol, sa capacité de vibration, et la particularité des périodes. Pour revenir à notre sujet de fondation, parce que c'est aussi la thématique, c'est de voir des effets comme celui-ci, c'est essayer de comprendre, si vous voulez, le après-mouvement, parce que le mouvement est important, comment est-ce qu'on porte en fond. Dans le guide du 7 et 38 de mars 2017, cette année, sous le patronage de Patrick Berthelot et Michel Glandy, a notamment été évoquée cette question qui nous perturbait déjà depuis un moment, c'est de se dire finalement « Quelle est la stabilité de mon ouvrage ? » Il a tenu finalement à la sollicitation. Quel est finalement in fine le résultat pour ça ? Donc on voit bien qu'il y a des effets de tassement, bien sûr. On se demande si des éléments ne sont pas cisaillés à la base, etc. Donc, premier sujet qui avait été évoqué dans le cas de l'action sismique sous les fondations spéciales, avec des sujets de cette nature-là, c'est-à-dire l'amplification du site, comment est-ce qu'on le caractérise, est-ce qu'on est capable d'interagir avec des éléments ou pas ? Et finalement, dans le guide sujet relatif à ça, bon, problème de liquéfaction et autres, bien sûr. Pour poursuivre la discussion, on a, Fad et moi-même, avons écrit un petit sujet sur cette interaction et on verra surtout ce qui nous intéresse peut-être après. Pour aller un petit peu plus loin, pour voir la science qui évolue sur ces milieux structurés, on aura le plaisir de recevoir Richard Craster, qui est professeur à l'Impérial Collège, qui nous parlera également de ces thématiques de milieux qui sont structurés. Est-ce qu'on sait faire quelque chose en cas de situation sismique, etc. Je vous souhaite une excellente session à tous et je vais passer la parole à Luc. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Applaudissements